Le fiston il veut qu'on fasse une cabane de plus Enfin là c'est pas une cabane c'est une maison qui veut qu'on fabrique Ça c'est sa première cabane que j'avais fabriqué sur deux mercredis Donc il avait sa petite plage en haut pour jouer Et je lui avais fabriqué un petit garage pour mettre quelques véhicules Mais le garage était trop petit Je l'avais agrandi avec de la récup mais c'était pas folichon J'ai fait la base en chevron et je l'ai tout calé de niveau J'ai fixé les chevrons entre eux avec de la vis 220 Pour les remonter voilà comment je les fixe Je mets une équerre d'un côté et une équerre de l'autre Une fois que j'aurais mis les quatre Il va y avoir un cerclage en haut qui va revenir Et qui va nous tenir le tout J'ai fini de monter les hauteurs Mais là je suis en train de me dire Je crois que je suis parti un peu en couille dans les dimensions Le truc va être immense Ça c'est la hauteur minimale qu'on avait besoin Pour la porte du garage Regardez la cabane d'à côté Et normalement au dessus de ça Je suis censé rajouter la cabane On va pouvoir sortir les échelles pour continuer Ici mon plus bel escabeau J'ai positionné la poudre du haut C'est un grand moment quand t'es tout seul Et qu'il faut que t'alignes 4 mètres Et puis je vais faire pareil au fond La base elle est bien de niveau Moi j'ai tout recoupé aux bonnes cotes précis Donc là ce que je vais faire Je vais mettre bien à fleur Et je vais faire pareil de l'autre côté Et normalement on devrait être d'aplomb Nickel Un peu l'équilibriste Pour visser les deux vis Pour que ça soit bien costaud On va se mettre les renforts sur les côtés Pour pas m'emmerder je fixe des équerres Je les fixe avec les fameux vis De chez Action A moins de 2 euros Les ficheurs en 60 Dédicace pour les petits amoureux des outils Quand faut te remettre tes petites équerres bien droites Regarde Petit marteau Nickel Là je vais recouper les longueurs à 2 mètres Pour faire les renforts au milieu Et vous voyez les chevaux Ils ne vont pas parfaitement 4 mètres Pour être le plus précis possible Moi je trace 2 mètres de chaque côté Donc d'une longueur je prends 2 mètres Le premier trait il est là Et de l'autre côté je trace 2 mètres Et ma lame de coupe Je vais la mettre au milieu des deux traits Quand on me dit Parkside c'est de la merde Regardez ça c'est la petite scie à onglet Elle n'est pas faite pour couper des chevaux C'est fait pour couper des petites baguettes normalement Et mon disque il est wanted Il est mort Regardez comme ça coupe On va se mettre la porte du garage Comme ça ça va maintenir encore un peu mieux le cadre Tracer l'axe de l'ouverture J'ai mis un chevron qui va venir coller la partie gauche du portail On fixe le portail sur le côté et en hauteur Et après on mettra le dernier chevron à droite On a les petites attaches Ça va être parfait pour la remonter La porte est énorme J'ouvre pas la porte tout de suite Parce que je vais mettre des renforts J'ai présenté les chevrons Donc je vais les aligner à 1 mètre de distance chacun Vous voyez Et après je les recouperai On va essayer d'aller trouver du bois Parce qu'en magasin j'ai rien trouvé Qui était raisonnable dans les prix On arrive Regardez à la Siri comme c'est beau C'est parti Hop là Ah c'est autre chose Pour ma petite vidéo où je coupe mes petites planches Je vous le dis là Voilà le plancher que j'ai pris Donc là on a 10 mètres carrés de plancher Au niveau du prix Bon bah c'est défiant toute concurrence On est entre 30 et 40% moins cher Que chez les fournisseurs ou en magasin Pour les sceptiques du ProStormer Là je sais que les batteries ProStormer J'ai pas encore mis les Parkside Je vais passer tous les ProStormer Et on verra après Vis 220 Sans pré-trou Sans rien Et là je vais lui forcer sur la mouille Allez on s'attaque au plancher Je suis en train de faire une grande palette Quasiment en train de finir Et tu vois dans le sens dans lequel j'ai mis les chevrons Les chevrons ils font 75 par 68 si je dis pas de bêtises Donc ils ont un sens tu vois ils sont pas carrés Pour qu'il y ait plus de résistance c'est mieux de les mettre dans ce sens là Donc tu mets les 75 vers le haut Tu mets pas les 68 Parce que là tu vas perdre en... Il y aura plus de souplesse Et là t'auras moins de souplesse Je me prends pas la tête à les visser au fur et à mesure Parce que déjà tu vois il y a un jour Déjà qu'il se crée Et en fait les planches elles vont continuer de sécher Donc automatiquement Dans un an ou deux Je vais avoir un jour entre les planches Le plancher il est prêt Je vais visser la première lame Comme ça après je pourrais grimper dessus Je suis en train de forcer comme un benet Pour essayer d'ouvrir la porte du garage Mais je l'ai monté qu'à moitié Donc ça risquait pas de sourire Le cocorico Il avait oublié de fixer la base qui va sur le haut Pour faire coulisser la porte Tu vois ce petit cerclage là L'idée c'est que je vais me baser A la cote que j'ai Le montant en ferraille et le haut du chevron J'ai fait des cales Je vais me remettre en face Je vais fixer la cale Donc de ce côté à l'intérieur vous voyez Et je vais reporter la même cote Des deux côtés Il est fixé Je vais pas chercher à comprendre J'ai mis 24 derrière 24 devant Je pars du principe que j'ai construit de niveau Donc du coup ça devrait suivre Allez on teste ouverture Go Hop Nickel Super Rien à dire Tous les renforts Pour l'instant j'ai pas mis d'aplomb J'ai fait par rapport aux cotes Parce que j'ai l'impression Que la cabane elle s'est un petit peu déviée Dans ce sens Donc je vais se prendre la tête Avec le niveau Je fais tout par rapport aux cotes Parce que quand j'avais construit J'avais fait pile poil avec les cotes On fait avec les cotes Après je verrai ce que je redresse Tu vois j'ai fait des renforts Tout le tour Habillé le devant Je vais te montrer comment on fait Donc l'idée c'est qu'on va poser ça Comme des tuiles On met la première Et après tu vois On vient sur le côté On vient en recouvrement Par dessus Donc j'ai pris la voluche Nature peinture Comme ça 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 donnera un petit style Alors même si c'est tordu D'accord Quand on met dans le guide C'est pas grave On coupe quand même Le plus droit qu'on peut Et en fait après Quand on vient les poser On les aligne Par rapport au côté Tu vois Par rapport au chevron Moi je me mets toujours bien droit Par rapport au chevron Tout simplement Donc tu vois Quand on les présente On visse le bas D'abord Et après on présente L'autre au dessus Ça économise des vis Comme ça Ça évite d'en balancer deux Et après d'en rebalancer deux par dessus Ah ça va faire Garage à l'ancienne Garage de la montagne Donc pour la hauteur Comme je t'ai dit On n'utilise pas de niveau En fait on prend des repères D'accord Je te montre Donc là on a pris la cote Qu'il y avait entre les deux Donc là il y a 71 Il y a mon assistant Regarde Donc 71 de chaque côté Et là on reporte De l'autre côté On fait les traits Hop Tu vois 71 Et là donc Quand tu développes Tu as donc Sept lames Qu'on va mettre avec la dernière Sept lames en face Et on est Quasiment de niveau Ça commence A prendre forme Et tu vois l'intérieur Ça ressemble à ça Donc c'est bien recouvert Tu vois Il y a vraiment du recouvrement Et là on a quasiment Plus de mouvement Je te montre Mais là on a quasiment Plus de mouvement Plus du tout Là le fait de fermer Ça renforce tout C'est royal Il y avait été très nombreux A me demander Si j'avais prévu De faire une isolation ou pas Là franchement On est sur un garage extérieur D'accord Pour le fiston Avec sa cabane Je vois pas trop d'utilité De faire l'isolation A vous de me dire Dans les coms Là on va s'attaquer A la face du côté Avec la première effet Avant de faire ça On va se découper Tout le plancher qui dépasse Les chevrons Qui dépassent Les volistes que j'ai acheté Tu vois Il y en a certaines Elles sont des lignées droites Donc ça c'est parfait Ça me permettra D'habiller Le côté droit Sur le plancher Et laisser le côté On va dire un petit peu A l'ancienne En bas Voilà tu vois On a tout ça à recouper Bien droit J'ai pris la circulaire J'ai tracé le trait On coupe Allez nickel Tu vois Hop Et après On n'a plus qu'à suivre Allez de ce côté On est tip top Dans la lame du haut Je vais tracer les chevrons Pour qu'elle arrive A peu près à la limite De l'ancienne mousse Tu vois Qu'on voit là Un truc vilain comme tout C'est tracé On découpe Première tu vois Elle est mise Nickel Quatrième morceau Il est mis Parfait On fait le plein De la tronçonneuse Et on se coupe Les chevons Regarde ma petite bestiole Elle est là La petite 170 Les moins chères Allez J'avais déjà mis l'essence On va se remettre De l'huile En même temps Chaque fois Tu mets bien De l'essence Et de l'huile En même temps N'oublie pas l'huile Ça ne s'agresse plus la chaîne Allez c'est coupé C'est parfait Je ne m'accrocherai plus Avec le camion Maman les véhicules Il y en a de partout Qu'est ce qu'il me fait lui Tu fais de la moto Là j'ai mis un bois Tu vois tout le long Moi je vais recouper A la cote Et comme ça Comme je suis tout seul Pour les monter J'ai un peu le fiston Mais c'est un peu compliqué Comme ça je la fais buter Contre Je sais que je suis à ras Et après ici je visse Là je vais m'arrêter À ras ici Je ne vais pas venir mourir Sur ce que j'ai déjà fait Et après dans l'angle Tu verras comment on fera La finition Tu vois en recouvrement Je recouvre vraiment pas mal De partout Parce que l'idée c'est vraiment D'avoir le recouvrement Dans le dur Parce que bien évidemment Les corps ça va finir par Partir S'enlever Donc vraiment Bien recouvrir Dans la planche Là il me reste Deux rangs à faire Voilà à quoi ça ressemble De l'intérieur Donc là Tu vois C'est tout enchevêtré Là on a des jours Mais ça c'est pas grave Parce qu'après l'extérieur On va faire la finition On n'aura plus le jour Et nous on se fera après Le côté Le petit retour Le petit retour Qu'il y a juste ici Dernière chose Il faut que je te montre Quand j'ai fabriqué le garage Je m'étais pris Deux vis Dans l'arbre Que tu vois ici Je l'avais vissé en bas Donc là je l'ai vissé Et là il me reste Un dernier point J'avais fait ça Pour tenir la structure Et là il faut que je coupe Le vis Pour que ça soit libéré Elle avait tendance A boucher un peu la structure Normal Vu qu'il n'y avait pas Tout le tour qui était fait Donc là il faut qu'on coupe Le vis qui est en haut aussi Pour la libérer Et que je puisse bien La mettre d'aplomb Quand on fera La dernière face Je suis mis à ras le plancher D'accord Donc là je suis en train De tout visser en force Bien qu'on soit à ras Il ne me reste plus Que le bois visser Bien plaqué contre Tu vois là On est nickel à fleur Là on est pas mal Et après je vise dans le chevron Tu vois Pour bien l'aplatir Voilà On commence A prendre forme Niveau résistance C'est pas mal Tu vois une fois vissé Après c'est costaud Ça tient bien Allez tu vois Ça se ferme tout doucement Et après en bas Je ferai un coffrage Avant de faire la paillasse du sol Donc là c'est la vide derrière Tu vois on fait déjà La première partie Qu'il y a ici Et après on va fermer de l'autre Donc là c'est bon On arrive en haut Comme sur le côté à fleur Voilà tu vois Le fond est terminé Là on fait le côté Là on va faire la finition Sur les angles Donc il y a tous les angles à faire L'idée tu vois C'est qu'on met Une grandeur Contre Tu vois droite Voilà Et après on vient plaquer le champ Droite de l'autre côté On a fait les profils De finition sur les côtés C'est tout noir C'est bien fermé Là on n'a pas mis Il y a le jour Passe Elle est finie Avec le bandeau en haut Tu vois Nickel Le petit décrocher Que le fiston il voulait Pour sa corde Je ne sais pas quoi Et les angles de finition Tu vois Comme ça Donc franchement Ça commence à être pas mal J'ai mon assistant Qui veut fermer Qui veut fermer Le garage Et là moi je vais réfléchir Comment je vais taper l'escalier Pour mettre juste à côté Première partie Du garage Terminé Hier j'ai présenté Le bastin Et je l'ai pris En force Dans le garage Sur les chevrons derrière Avec de la vis 220 Et j'ai tracé les marches Pour présenter le bastin Je l'ai fait à l'oeil J'ai regardé Qu'il soit au mieux Et après je vais te montrer Comment j'ai tracé les marches J'ai décidé de faire Des marches de 20 C'est ce qui allait le mieux Pour arriver jusqu'en haut Pour pas me prendre la tête Voilà comment j'ai fait J'ai pris mon mètre Je suis parti à ras-le-sol J'ai tracé 20 et 40 Et après J'ai pris tout simplement L'espace que j'avais En partant de 10 D'accord En partant de 10 Et ça me faisait 33 Donc à chaque fois J'ai reparti de 10 Et j'ai reprolongé A chaque fois En prenant 10 33 Et j'ai fait ça Jusqu'en haut Donc là L'avant-dernière marche Elle est là Et la douzième marche Elle sera sur le plat En tout ça me fait 11 marches Plus la douzième Sur le plat en haut C'est pour les enfants Nous on va peut-être monter Mais ce ne sera pas régulier Moi je vais faire un escalier de 50 Moi j'ai fixé un chevron Juste ici En appui sur l'arbre Ça va me permettre De présenter La deuxième Il en appuie sur la cabane Donc je vais pouvoir couper le bas Pour mettre un moellon plein Pour le désolidariser L'autre c'est pas le cas Donc je le recoupe direct Tu vois je l'ai tracé Hop Je vais le couper à la tronçonneuse Comme ça je le cale Je le mets en appuie direct Et je le visse Pour le positionnement J'ai deux repères J'ai donc là à ras Je vais mettre à ras d'ici Et après pour la hauteur Je vais prendre la côte à côté Là j'ai 15 et demi Quand je vais présenter son frère à côté Je vais bien lui mettre 15 et demi Et je calerai le reste en dessous J'ai fait deux renforts Premier contre l'arbre De deuxième il est vissé Dans les chevons Par derrière tu vois Et vissé là dedans Donc là on commence à être pas mal D'accord On commence à être good Et je vais faire des renforts encore en bas Une fois que je l'ai bien renforcé On pourra attaquer les marches Tu vois parfaitement les marches en face Donc je prends un niveau Je me suis pris un petit assaut Pour faire une règle Et je retrace parfaitement en face Là je découvre tous les litos Qui vont aller en dessous Je prépare ces litos Et je les visse Juste sous mon trait On va monter dessus On va en fixer d'autres Puis après je te montrerai On fera le test Là on est en train de tout gratter Tout enlever Tout est merde Et après on va faire le coffrage Juste en dessous Voilà Les premières marches sont posées Donc on est pas mal On se fait le test ensemble Tu vois regarde Hop On peut monter dessus Sans problème Ça tient Donc on est pas mal Je me suis demandé le prix Que ça m'avait coûté De fabriquer le garage Escalier Et la cabane Pour l'instant J'ai dépensé Exactement 320 euros De bois D'accord Pour tout le bois Que tu vois ici Et j'ai payé 50 euros La porte de garage Donc ça me fait 370 Et là normalement J'ai tout Même pour faire le haut Il y aura peut-être Un petit peu de bois A acheter Je pense que pour 400 euros J'aurais fait Quasiment la totale Et il restera plus que le toit Par contre le toit Ça va être un petit billet Puisque je vais mettre du bac à crier Tu sais Pour qu'il soit costaud Donc je vais en avoir Pour au moins 150 balles Donc en tout On sera vers les 550 Cabane Plus garage Et si tu te demandes Combien il y a de mètres carrés On a donc 8 mètres carrés Sol Donc ça fait 8 mètres carrés De garage 8 mètres carrés De cabane Donc en tout 16 mètres carrés Donc franchement C'est pas mal Allez tu vois L'escalier il est terminé Et là je suis en train De faire la rambarde Ça c'est les marches Qu'on avait coupé d'avance Ça ça sert à rien On va prendre forme Et là on va habiller Tu vois Hop là Là face ici Là face au dessus Et du coup J'ai redoublé de l'autre côté aussi Ah bah là on est sur Un sacré escalier Je te le dis La rambarde tu vois Elle est terminée Voilà Nickel Comme ça au moins Il peut monter jusqu'en haut Hop là Il manque le plus Et après on finira Au gravier Après je compacterai le gravier Ferraille Dalle Là on étale le gravier J'ai mon artiste Regarde Nickel Regarde comment il bosse bien Où c'est que ton pied C'est bien Ah bah on fait notre petit sport Allez c'est quasiment fini Il m'a juste une petite partie là Et il n'y aura pas beaucoup à mettre Ayou Terminé Maintenant la mission Ça va être de rentrer Tous les véhicules dedans Ça va être un grand moment La moto C'est le plus lourd Les motocross Sur le côté Remorque Buggy La motocross électrique Le vélo en face Là vu l'espace Qui reste Ici Je me dis qu'on va changer de stratégie Je vais faire un plateau Le long A plat Tu fais un rail en haut Pour mettre les véhicules en hauteur Comme ça Ça fait plus de place en bas Comment va s'organiser Là-haut On va refaire tout un chevronnement Au sol Tout le tour D'accord Et après je ferai monter les chevrons D'accord On va dire 3 par côté 3 au fond je pense Et on mettra par dessus Les chevrons De 5 mètres Pour la hauteur On va pas monter trop haut Sur la face avant Je vais monter A 160 en chevron Après un appartu On va se traverser Les 166 Et au fond Je vais faire 170 Comme ça Un adulte pourra toujours monter dedans Mais ça sert à rien de faire 2 mètres ou 3 mètres Ça reste Pour les enfants Parce que tu vas voir Comment je vais les mettre Voilà sa petite végétation Faut que je la coupe au fur et à mesure Donc là tu vois J'ai une première partie de chevron Et ceux qui sont en 170 Voilà comment je vais les présenter Tu vois je vais arriver bien contre Je vais les visser dans le chevron du bas aussi Pour que ça soit plus costaud Et pas utiliser d'équerre Bon ça c'est pas le bon Mais c'est pas le repère Voilà comment je les mets Tu vois Et après Je continue l'opération Un autre qui remonte Ça c'est la pièce 2 Qui va venir ici Un autre qui remonte Et la pièce 3 Là j'ai laissé déborder Je l'ai pas coupé Parce qu'en fait le fond Je vais le fermer Avec de la voluche Comme ça Ça sera fermé au fond Fermé sur le toit On est sûr qu'il n'y aura pas d'eau Qui va s'infiltrer Bon Il est présenté Bon il va falloir que je la mette parfaitement d'aplomb Et quand je visserai Celle du dessus Je vais fermer un angle Donc là je vais faire cette partie là Comme ça Ça va se maintenir Avec le côté On a sorti la moto directe Regarde Allez Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant Tu vois J'ai fait quasiment tout le tour Et là on va balancer Les longueurs De 5 mètres Tu veux Niveau mouvement Il n'y a plus rien Ça bouge plus du tout Parce qu'avec le poids de la voluche Ça vraiment Le fait que ce soit vissé et le poids Ça t'assoit le truc d'une force Mais c'est violent quoi Donc là tu vois Il me reste un morceau à mettre C'est le grand 5 mètres A mettre Devant Il commence à faire nuit J'ai mis l'éclairage Mais regarde l'éclairage Il est un peu bas maintenant Voilà nickel Tu vois La première base elle est faite Dès la hauteur De la cabane Fini On va être grossièrement avec le toit En dessous Des 4 mètres Pour ceux qui m'ont demandé Pourquoi j'avais pas fait la dalle Avant dans le garage Pas parce qu'à là bas J'étais pas sûr de faire une dalle Je m'étais dit Je mettrais peut-être que du gravier Voilà d'en haut Où j'en suis Hop Toute la structure Elle est Ok C'est pas beau ça J'ai mis le niveau Je me suis dit On va voir ce que ça donne Et bah regarde Et pas de niveau Cette cabane Alors J'ai regardé le prix du bac acier neuf On est à 40 balles la plaque De 3 mètres 3 mètres par 1 mètres Je me suis dit Ça fait quand même chier Dépenser autant de pognon Du coup on va la récupérer D'occasion En bon état Et là en tout Il me faut 5 plaques Comme ça je déborde des 2 côtés On est bon Toutes les plaques sont là J'en ai 5 Donc c'est Parfait Dépenser les plaques Il n'y a plus qu'à les glisser En haut Pour visser les plaques On va utiliser ces vis là Les vis ondulines D'accord C'est les vis qui me restaient De mon toit Elles ressemblent à ça Tu vois avec la petite tête En caoutchouc Qui vient s'écraser Et faire étanchéité Seul souci qu'on a Sur ces plaques d'occasion Et bah c'est qu'il y a des endroits Elles sont percées Et ça tombera pas Parfaitement Dans les chevronnements Que j'ai fait Donc là on sera obligé De balancer Une vis dedans Et un morceau de bois derrière Première plaque Elle est présentée Maintenant Je prends l'escabeau Et je visse Au dessus Alors comme j'en ai Deux grises Et que je dois en mettre 5 Je vais commencer par une rouge Une grise Une rouge Une rouge Une grise Et je finirai par Par une rouge Ça fera Essayer de faire comme on peut L'avantage de cette visserie Tu vois C'est qu'elle est auto perf Donc ça va bien Et puis après La cliquette dessus Elle va s'écraser Tu vois à la fin Ça ressemble à ça Voilà Et là On est nickel Tu vois là Le trou Il est pas au bon endroit Donc je me suis fait Plein de petites cales Comme ça Je vais les balancer En dessous Et je vais visser par dessus Celle là Comme elle était abîmée J'ai débordé De deux Pour pas qu'on soit embêté Donc là après On revisse par dessus De partout Voilà d'en bas À quoi ça ressemble Bon comme ça vient de la cirie Elles font pas toute la même longueur Donc quand je mettrai le bandeau En haut Je les recouperai bien Nickel Tu vois comme ça C'est bien ajusté Et après j'aurai juste à recouper Ce qui dépasse On échafaudage 2.0 N'est-il pas beau Rente d'accès Et on est à hauteur Pour faire le bandeau Et l'habillage Regarde ça On est pas bien sur le toit du camion Je suis à hauteur Pour travailler Je peux même visser mes plaques au dessus Royal Avec le bandeau Et la rambarde Ça fera un garde-corps assez grand Pour les enfants C'est pas beau ça Alors L'escabeau sur le camion Pour visser les dernières plaques J'ai fait le bandeau Du côté Et là On va faire avancer Je vais me baisser quand même Ouais vas-y vas-y Avance 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 à fond Là j'avance mon Ah ça c'est bien pratique D'avoir l'échafaudage qui roule Allez je vais me fixer les trois merdes Et je te montre la vue d'en bas Alors cette petite découpe vers l'arbre Qu'est-ce que t'en penses ? On fait une reprise au goudron ? Allez Voilà où on en est Et bah tu vois C'est pas mal Les finitions elles sont mises Là c'est pour la barre de pompiers Je verrai après si je mets une porte ou pas Côté habillé Donc là ça y est On est dans la dernière étape Je suis en train de finir de ranger son garage Et sa cabane Là je récupère tous ces anciens jouets Que je vais installer Et je mets un dernier coup d'ordre Dans le garage Pour la barre de pompiers J'ai rien trouvé De raisonnable dans les prix Je vais me rabattre je pense Sur un mât De lampadaire Donc ça c'est quand je le trouverai C'est pas pressé Et je mettrais un mât De lampadaire Puisque j'ai 4 mètres A couvrir Maintenant que t'as vu le bas Je t'emmène en haut Pour te faire visiter Voilà Tout l'espace de jeu qu'il a Pour jouer Dans sa cabane Alors c'est sûr que Il n'a pas beaucoup de jouets Mais écoute C'est comme ça Et là tu vois Il pourra regarder Ce qui se passe Ici Je vais monter les garde-corps A 1 mètre De partout Et je comptais par la suite Plus tard C'est pas pressé Quand j'en trouverai du pas cher Mettre du filet Tu vois derrière Comme ça Ça fera une sécurité en plus Pour mon fiston Je me fais pas de soucis Mais c'est surtout Pour les autres enfants Il y aura eu 25 parties Mais en tout cas Le projet Est Terminé Sa première cabane de récup Qui a duré quand même 2 ans Et là La nouvelle Et là il va pouvoir s'en servir Pendant de Nombreuses années Si tu te demandes Combien ça a coûté De faire donc Garage plus cabane De cette surface là Ça m'a coûté Tout compris 700 euros Alors bien évidemment Je me suis servi à la Syrie En direct Ça m'a permis de faire Des grosses économies Et tout compris Port de garage Visserie Bois Toi Toi et t'es en récupération aussi Ça m'a coûté 700 euros Quand tu vois aujourd'hui Les cabanes pour enfants Le prix que ça coûte Je te laisserai regarder Sur Google T'as rien En dessous de 150-200 euros Pour 1 ou 2 mètres carrés Grand max 3 mètres carrés D'air de jeu Là il a 16 mètres carrés Mais écoute J'espère que cette petite réalisation T'a plu Et te donnera envie Toi aussi D'en fabriquer une